Cap Excellence a tenu une réunion d'informations ce matin sur le thème du carnaval et souhaite professionnaliser le carnaval sur son territoire. Pour ce faire, la communauté d'agglomération lance Cap Carnaval, une marque de fabrique qui permettra de promouvoir dès cette année 2018 le territoire de Cap Excellence. Au programme, trois défilés sur les trois communes, Les Abîmes, Bemao et Pointe-à-Pitre. Cette année, nous mettons véritablement l'accent sur le tourisme, le développement économique dans le tourisme. Alors aux Abîmes, vous allez avoir dès le matin une prise en charge des touristes dans le bout, puisqu'ils arrivent dès le matin, une prise en charge l'après-midi aussi pendant le carnaval et ça va se reproduire sur les trois carnavals. Autre point important, l'aspect financier. Cap Excellence mise sur la promotion du carnaval auprès des touristes et lance le 11 février prochain une boutique éphémère à Pointe-à-Pitre pour mettre en avant l'artisanat autour du carnaval. Il s'agira de mettre à la disposition des artisans locaux, à 90% de ceux qui résident sur le territoire de Cap Excellence, un espace de vente de leurs produits, véritablement de vente où ils doivent avoir des recettes. Et ils ne déboussent rien, mis à part la fabrication de leurs produits bien entendu. Et à partir de cette expérimentation, nous verrons s'il est possible de généraliser sur les trois carnavals. Le carnaval, un outil pour attirer les touristes, mais également un outil de coalition. Le directeur du Centre d'analyse géopolitique internationale a donné ses recommandations. Les préconisations à tous les niveaux sur la démocratisation du carnaval, donc faire en sorte que plus de personnes soient impliquées, par exemple, s'ils se rendent compte que 85 personnes des résidents communautaires étaient des spectateurs. Il n'y a pas d'implication réelle des résidents dans le carnaval. Mais nous avons fait des préconisations aussi au niveau de l'implication des scolaires. Et nous souhaitons, par exemple, que le quartier de l'assainissement, qui est un quartier intéressant à plein de points de vue, soit expérimental de ce point de vue-là, qu'on implique les scolaires. C'est un très bon investissement à tous les niveaux, au niveau de l'héritage que le carnaval, auprès des enfants, au niveau également de la transmission. Et pour valoriser son territoire, Cap Excellence souhaite aussi mettre en avant le tri sélectif. La communauté d'agglomération mettra en place dès cette année des bornes de tri disposées sur l'ensemble du parcours carnavalesque et sensibilisera ainsi le public sur cette question. Sous-titrage Société Radio-Canada ...